Générique ... Bonsoir à tous, ravis de vous retrouver dans Made in Africa, votre magazine économique 100% africain. Ce numéro sera consacré au marché des super-aliments. Un terme que vous entendez peut-être ce soir pour la première fois. Les super-aliments sont des aliments 100% naturels ayant une forte valeur nutritionnelle procurant de nombreux bienfaits pour la santé. Le plus souvent, ce sont des légumes, des fruits, des graines, des épices, des plantes ou des huiles. Vous en consommez probablement sans le savoir car le continent africain ne manque pas de super-aliments. Certains entrepreneurs, vous allez le voir, misent d'ailleurs sur l'essor de ce marché. Au sommaire, ce soir, enquête sur le marché des super-aliments en Côte d'Ivoire. Fogneau, graines de chia, moringa, farine de graines de papaye. Voici quelques super-aliments dont vous allez découvrir les vertus. Des produits bons pour la santé, mais aussi bons pour le business. Les entrepreneurs qui les proposent à la vente. Certains n'hésitent pas d'ailleurs à investir dans les usines de transformation. Puis, dans notre second reportage, nous partirons au Kenya pour découvrir un autre type de super-aliments que beaucoup d'experts considèrent comme les protéines du futur, les insectes. Le pays compte plus de 800 fermes d'élevage d'insectes. Des insectes à destination de nos assiettes comme les criquets, très riches en nutriments, ou des insectes destinés aux industriels pour nourrir le bétail. C'est un arbre que l'on retrouve beaucoup en Côte d'Ivoire. Vous en avez peut-être un dans votre jardin, le moringa. Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est qu'une feuille de moringa contient à elle seule 25% de protéines, 40% de glucides, 8% de lipides et 15% de fibres. C'est ce qu'on appelle un super-aliment avec des super-pouvoirs pour votre santé. Je vous propose d'en découvrir d'autres dans cette enquête étonnante qui vous donnera peut-être des idées pour lancer de nouveaux business. Le marché des super-aliments, un reportage de Bernard-Samaël Pomme, Omram Diabaté et Oscar Noël Sangant. Ce matin-là, dans le quartier des Deux Plateaux, à Abidjan. C'est dans ce marché que Dédé Yebovi vient effectuer ses courses. Elle est à la recherche d'aliments qui vont composer son repas du jour. Tomate, oignon, tu as oignon, oignon, tu as ail, une botte de persil. Ça c'est parfait, comme ça c'est bon. Ses fruits et légumes, la jeune femme ne les choisit pas au hasard. Dédé est aussi nutritionniste. Alors pour son propre panier, elle sélectionne scrupuleusement les aliments. Critère essentiel, la valeur nutritive. En fait, la tomate crue, il y a de la vitamine C à l'intérieur. Et la tomate préparée, cuite, il y a un puissant antioxydant qui s'appelle le lycopène. Les études ont démontré que les hommes qui mangeaient deux fois par semaine de la tomate cuite, sous forme de sauce par exemple, avaient 65% moins de risque de développer un cancer de la prostate. Merci beaucoup, à bientôt. Quelques mètres plus loin, Dédé poursuit ses achats sur un comptoir de gingembre. Une épice qu'elle affectionne particulièrement. Et pour cause. Les nutritionnistes le considèrent comme l'un des aliments les plus riches. Un super aliment. C'est-à-dire, un aliment qui possède des vertus nutritives exceptionnelles. Le gingembre est bourré d'antioxydants, est un anti-inflammatoire aussi. En Afrique, évidemment, le gingembre est considéré comme un super aliment par beaucoup. Dans cet hypermarché d'Abidjan, Dédé poursuit ses emplettes à la recherche de super aliments plus exotiques. Certains ont parcouru des milliers de kilomètres. Comme ses groseilles. Ou encore ses murs. Mais aussi ses bleuets. Des fruits rouges en provenance d'Europe. Vendus près de 4 500 francs CFA. La portion de 125 grammes. Ils ont gagné en popularité parce qu'il y a une étude qui a montré qu'ils contenaient des flavonoïdes. Qui est un puissant anti-oxydant qui pouvait prévenir les maladies cardiovasculaires. Oui, il y a un marché qui se développe en Afrique parce que de plus en plus, l'Africain veut manger sainement et veut manger de ce qu'il y a de meilleur en fait. Les super aliments dans les marchés populaires ou en rayon, ils sont partout et font partie de notre alimentation quotidienne. Fruits, graines, plantes, ils poussent en Afrique ou proviennent du bout du monde. Il posséderait de super pouvoirs pour le corps. Les super aliments, un terme marketing qui serait apparu au début du 20e siècle aux Etats-Unis. Et depuis, ces super foods, selon le terme américain, se sont répandus dans le monde entier. Reconnus pour leur vertu, les super aliments trouvent aussi un marché en Côte d'Ivoire. De nombreuses enseignes y flèrent une niche. Made in Africa vous plonge dans l'univers des super aliments et vous ouvre les portes d'entrepreneurs qui misent tout sur l'essor de ces aliments aux propriétés hors du commun. Nous retrouvons Dédée en cuisine. Elle y prépare les aliments nouvellement achetés. Mais sur son plan de travail, Dédée dispose aussi d'autres super aliments comme ses petits grains du Fognou. Une céréale au goût de noisette cultivée depuis près de 5000 ans exclusivement en Afrique. La Côte d'Ivoire en produit aussi, dans le Nord. Or, cet aliment est encore peu connu et consommé localement. La spécialiste y voit pourtant une culture de rente pour les années à venir. C'est vraiment un aliment de l'avenir. Moi, je le compare au quinoa. Encore mieux que le quinoa qui est cultivé en Amérique latine, qui est un super, super aliment, surtout en Occident. Il est mieux que le quinoa. Et maintenant, l'Occident, ils ont un regard sur le Fognou. Et vous allez voir que les personnes qui se mettent dans la culture du Fognou vont se faire beaucoup d'argent parce que ça va exploser. Le Fognou, pour être consommé, doit passer au feu. Une dizaine de minutes suffisent pour le servir. Une apparence d'achéqué, la célèbre semoule de manioc surnommée couscous de Côte d'Ivoire. Mais le Fognou, plus riche, peut se substituer au riz car concentré en vitamine B, en cuivre, en protéines, en fibres et en amidon. En plat principal, il est accompagné de haricots et de tomates en sauce. Pour équilibrer son plat, la nutritionniste prévoit aussi un dessert à base de graines de chia, un super aliment parmi les plus prisés dans le monde, idéal pour la digestion. Un yaourt pour les os, des noix d'acajou, source de magnésium et l'apport est complet. De manger comme ça pour une personne, si nous devons additionner au grammage prêt tout ce qu'il y a dans cette assiette, une assiette comme ça revient à quasiment non pas mille francs. C'est pas. Des super aliments, bons pour le corps, mais aussi pour une industrie naissante. Si le concept est encore nouveau en Côte d'Ivoire, certaines entreprises font déjà le pari d'y investir à grande échelle. Exemple, à deux heures de route au nord d'Abidjan, c'est ici, à Tchessalé, que 10 hectares de moringa sont exploités. La plante est typique des climats tropicaux et subtropicaux. Un arbre aux vertus supposées miraculeuses, car une seule feuille de moringa contient 25 % de protéines, 40 % de glucides, 8 % de lipides, 15 % de fibres et plus encore. Depuis 2016, une quinzaine d'employés travaillent dans cette plantation sous la supervision d'Andrea Dallert. Ça va ? Bonne part ? C'est bon ? La famille Dallert possède de vastes plantations d'éveillats dans la région. Le moringa, lui, représente aujourd'hui l'une des cultures sur lesquelles elle mise gros, convaincue de son potentiel économique. Le moringa, une fois qu'on l'a planté, on peut l'utiliser, le réutiliser autant de fois qu'on veut. Vous pouvez tailler un moringa jusqu'à ras, il va repousser sans problème. C'est pour ça qu'on l'appelle l'arbre de miracle, l'arbre de la vie. Depuis la dernière fois qu'on est venus, c'est bon ? Tu es content ? Ça pousse comme il faut ? Ce moringa est destiné en grande partie au marché extérieur, exporté pour l'essentiel vers la Suisse où se trouve la plus forte demande. Denis, c'est bon, si elle arrose bien, que ça reste bien humide, ça va vite reprendre et puis on va rattraper le retard. C'est bon. Et pour davantage s'étendre, les responsables ont fait le choix d'entretenir des pépinières comme celle-ci. Ces jeunes pousses d'à peine quelques semaines sont déjà exploitables car il faut dire que le moringa, pour atteindre sa maturité, n'a besoin que de 4 mois maximum. Pour garantir la qualité, l'enseigne a même opté pour une culture bio, sans pesticides, mais en gré chimique. On veut essayer d'extraire le plus de potentiel possible parce qu'on a regardé un petit peu autour de nous comment c'est utilisé et on s'est rendu compte qu'effectivement, la plante avait beaucoup de vertus, que c'était un aliment avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de bienfaits pour la santé. C'est pour ça d'ailleurs que les gens dans les villages qui n'ont pas forcément beaucoup de moyens utilisent ça comme médecine traditionnelle. Mais malgré un lourd investissement de plusieurs millions de francs CFA, ce moringa n'est pour l'instant pas rentable. On ne peut pas le mélanger à d'autres cultures. Par exemple, vous avez vu sur la plantation, on a de l'EVA, on a d'autres choses où on va utiliser des produits. Le moringa, il faut de la place pour pouvoir vraiment être dans du bio. Et là où ça coûte quand même assez cher, c'est si on veut le faire en ayant une certification bio. Nous, par exemple, ici, on est certifié éco-cert, donc vraiment bio, ça a un coût également. Pour apporter une valeur ajoutée, ce moringa est produit et transformé sur site. cela se fait un kilomètre plus loin dans cette usine en plein cœur d'un domaine de 500 hectares. Ici, il est effeuillé puis séché dans ses énormes machines. Un investissement stratégique. Notre objectif, c'est de suivre vraiment tout le process parce qu'au moins, on a la possibilité de tracer, d'avoir une carte d'identité de nos produits. Quand le produit quitte en plantation, on sait déjà dans quelle parcelle les feuilles ont été récoltées. Ici aussi, les machines aussi nous permettent d'optimiser la qualité du produit. des produits dérivés du moringa, transformés et emballés dans cette autre salle. Alors, vous constatez bien, ça c'est l'une de notre salle de production. Cette machine, elle nous permet d'extraire l'huile de moringa, l'huile biologique. Donc c'est grâce à cette machine que vous pouvez avoir cette huile-là. Cette huile est sollicitée dans la cosmétique mais peut aussi être consommée telle qu'elle. Il y a aussi du moringa en poudre à diluer dans de l'eau ou à saupoudrer dans son assiette sans oublier ses feuilles séchées à boire sous forme de thé. Si cette usine ne tourne que sur commande, d'autres marques militent pour rendre les super aliments plus accessibles. C'est l'engagement de cette épicerie fine en plein cœur d'Abidjan. Les super aliments se comptent ici par dizaines et certains attisent la curiosité comme cette farine de graines de papaye pour une meilleure santé du foie et des reins. Alors Judith, c'est bon ? Il ne manque rien ? Et les manques séchées ? On a eu des commandes ? Est-ce qu'il y en a encore ? Alain Branger, le propriétaire, est un amoureux des super aliments. Depuis trois ans, il sillonne la Côte d'Ivoire pour dénicher de nouveaux produits. Une passion qui l'a poussé à créer sa propre marque de distribution. Pour vous donner un exemple de super aliments local, c'est ce qu'on appelle le tchongon ici. C'est des baies de tchongon mais en français c'est des baies de souché. Et donc ça, c'est vraiment un super aliment parce que c'est rempli de protéines, ça booste vraiment le corps. C'est un petit fruit comme ça qui se mange sec en sucré à l'apéritif. Fruits secs, farines, sans oublier ces variétés de miel aux propriétés tant préventives que curatives. Donc ici, pour l'instant, ce qu'on a, c'est quatre saveurs de miel qui viennent de différents endroits de la Côte d'Ivoire. Donc j'ai tenu vraiment à donner leur indication géographique parce que déjà ça permet d'avoir une sorte d'IGP, une indication géographique. Bon, elle n'est pas protégée mais au moins on sait d'où ça vient plus ou moins. Aujourd'hui, cette boutique parvient à écouler près de 200 produits par mois. C'est dix fois plus qu'à l'ouverture. Oui, aujourd'hui, il y a une demande qui croît mais qui est beaucoup plus importante dans les pays occidentaux. Voilà, c'est des pays où ces produits-là sont beaucoup plus demandés parce que ça, c'est une affaire aussi d'éveil des consciences. Alain se veut l'un des ambassadeurs des super aliments dans le pays et pour davantage les vulgariser, il n'hésite pas à aller en personne à la rencontre de ses clients pour effectuer des livraisons. Comme ce jour-là au Golfe, quartier résidentiel. Il a rendez-vous avec Shiva Imbengue. Bonjour Shiva, comment tu vas ? Une créatrice de contenu fitness sur Internet, l'une de ses clients habitués des superfoods. Shivaï commande une fois par mois. Dans ses mains, ses aliments lui ont coûté 11 000 francs CFA. J'ai de la mangue séchée, j'ai de la farine de banane plantain et en dernier, j'ai des graines de papaye en poudre. Mais ce qui est très intéressant concernant les graines de papaye en poudre, c'est que ça joue le rôle de déparasitant naturel. Ça protège aussi la flore intestinale. Je pense qu'il faut amener les Ivoiriens à maîtriser un peu plus la connaissance des superfoods. Mieux faire connaître les superaliments pour en faire profiter un plus grand nombre. C'est trop bon. Un engagement que prennent de plus en plus d'acteurs économiques en Côte d'Ivoire. Pour débattre ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir Dr. Jules Kouassi, nutritionniste consultant. Avec lui, Dr. Jacques Ouroupou, diététicien nutritionniste et enfin, Elmine Kouyaté, productrice. Madame, messieurs, bonsoir. Et bienvenue dans Medi-Africa ce soir. Alors, les superaliments, est-ce qu'on en a beaucoup sur le continent, docteur Ouroupou ? Les superaliments, effectivement, on en a en grande quantité, variée. En Afrique, malheureusement, ces aliments ne sont pas, peut-être, sont un peu méconnus ou bien peu exploités. Il faut peut-être plus de communication aussi. Exactement. Dr. Kouassi, l'état des lieux aujourd'hui en matière de superaliments sur le continent ? Je pense que nous sommes en Afrique. l'Afrique a plus de 60% d'hectares de terre arabe. Nous, nous produisons des aliments, des superaliments qui conviennent à tout le monde. Mais comme l'autre vient de le dire tout à l'heure, il faudrait qu'il y ait une certaine communication, un certain marketing qui va apporter à toute la population ivoirienne pour que nous puissions, que ce soit africaine ou bien ivoirienne, que nous puissions profiter des vertus nutritionnelles de tous ces aliments qu'on appelle aujourd'hui « aliments super ». Je dirais plutôt « gardien des anges de la santé ». Waouh ! Alors, on sent ce soir de la passion autour du sujet de la nutrition. Alors, dites-nous, en quoi est-ce que ces aliments sont vraiment super ? Docteur Oropo ? Alors, déjà, on les appelle les super aliments parce qu'ils apportent assez d'éléments nutritifs et permettent également de répondre à plusieurs soucis de santé. Voilà. Lorsque nous prenons l'exemple, par exemple, de curcuma, d'accord, très riche en son principe actif, ce qu'on appelle les curcumines, alors, aujourd'hui, contribuent véritablement à résoudre le problème du syndrome inflammatoire. Lorsque nous avons des problèmes d'inflammation, voilà, ils aident également. Aujourd'hui, nous avons, par exemple, les problèmes, beaucoup de gens souffrent de problèmes d'acidose. Donc, en fait, ce sont des aliments qui répondent à plusieurs problèmes et, malheureusement, on les consomme parfois peu ou mal. Oui, alors, on a l'occasion dans cette émission d'en parler et d'en faire peut-être aussi la promotion. Alors, est-ce que, pour être considéré comme super aliments, ces aliments-là doivent être bio ? Non, 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 pas forcément. La définition, vous l'avez donnée à votre introduction, quand on parle des super aliments, on parle d'aliments naturels, qui n'ont rien à voir avec ce qu'on appelle l'aliment bio. Aujourd'hui, quand nous partons sur les réseaux sociaux, nous voyons partout bio, bio, bio. Non, ce n'est pas ça. Un super aliment ne peut pas être forcément un aliment bio, parce que c'est toute une législation, une réglementation qu'on appelle à partir de l'aliment bio. C'est autre chose. C'est autre chose, qui n'a rien à voir avec les super aliments. Elmine Kouyaté, vous êtes productrice. De quoi exactement ? Alors, je suis productrice de champignons, donc des champignons, des pleurots, des volvères et d'autres types de champignons, également de super aliments, parce que nous avons du gingembre. Il faut pouvoir faire la cuisine des champignons, donc on a associé d'autres légumes, d'autres éléments très puissants tels que la menthe, parce qu'un super aliment, c'est quoi ? C'est là où on a des aliments ordinaires qui viennent combler deux, trois éléments en termes de valeur nutritionnelle. Le super aliment, il peut en combler x4, x5, x10. D'accord ? Donc, on améliore notre carte aujourd'hui en nous diversifiant sur presque 20 spéculations. Alors, quel est le niveau de demande aujourd'hui ? La demande, elle est élevée. Le niveau de demande en termes de super aliments, c'est au quotidien, face aux maladies dites de civilisation, telles que le diabète, le cholestérol, les gens commencent à être un peu plus regardants de leur assiette, de leur portefeuille. Qu'est-ce que je mets en avant ? Ma santé ? Ou d'économiser autre chose. Donc, du coup, on retrouve facilement le cacao sur notre table. Comme super aliments ? Comme super aliments. Comme super aliments à cause de tout ce qu'on a. Parce que le super aliments, il faut toujours se dire que c'est quelque chose qui nous fait passer à l'action. Oui, alors, petite pause. Oui. Vous confirmez que le cacao peut être considéré comme un super aliments ? Bien sûr. Bien sûr, parce que c'est un puissant antioxydant. Mais au-delà de cela, nous retrouvons également le rapport potassium-sodium très, 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 très équilibré à ce niveau. Et aussi, nous avons le calcium, les phosphores. Et donc, je me dis qu'aujourd'hui, malheureusement, nous consommons plus des cacaos en ajoutant d'autres éléments, dont tel que le sucre est hôte, qui ouvre encore des portes pour développer d'autres pathologies. Mais sinon, consommer du cacao pur à zéro sucre ajouté, on peut le classer parmi des super aliments. Alors, c'est intéressant. Petit regard, le cacao, c'est important pour nous. Je veux une petite pause sur le cacao. Petit regard sur la question, docteur. C'est très important parce que le cacao à lui-même contient de la théobromine, qui est l'élément de principe actif du cacao, deuxième antioxydant, après le thé vert. Et il faut dire que c'est un aliment qui a presque tous les éléments nécessaires pour dire que j'ai un super aliment avec moi et je me tiens ma santé. Il va falloir qu'on fasse sérieusement la promotion du cacao, la poudre de cacao et tout ce qui va avec. On est d'accord ? Bien sûr. Alors, on comprend que c'est bon pour la santé, c'est bon pour la nutrition, c'est bon. Maintenant, on veut investir. OK ? Vous, dans votre cas, combien de temps ça prend pour avoir un retour sur investissement ? Combien de temps ça prend et comment est-ce qu'on communique pour avoir le retour sur investissement ? À peu près. Alors, on a trois catégories d'investissement dans notre cas d'agriculture. Nous voulons investir en tant que producteur brut, en tant que transformateur ou en tant que la personne qui apporte aux industriels. Et même, on a un quatrième élément, c'est nous investissons pour la technologie, c'est-à-dire qu'on va tirer maintenant les principes actifs des différents super aliments pour les laboratoires et tout ça. Pour la production. Alors, pour la production. L'investissement de départ, il est dimensionné. selon les objectifs, nous avons généralement neuf mois en retour sur investissement sur tout ce qui est super aliments. Maintenant, nous avons entre 30% et 1000% en termes de gains. Et ça intéresse les marchés européens, américains, aujourd'hui ? Beaucoup, oui. Beaucoup. parce qu'il faut dire qu'il y a des pays qui exportent depuis l'Afrique jusqu'en France pour faire la mise en sachet, comme elle a dit tout à l'heure, la transformation. Ça peut être en poudre, ça peut être des infusions. Voilà. Vous visez les marchés internationaux ? Si oui, lesquels et avec quels produits ? Alors, je vise les marchés internationaux déjà avec tous les produits d'épicerie, d'accord ? En cas, le curcuma, le gingembre et tout ça. Et puis, également, bien sûr, avec les champignons, en termes même de champignons locaux, d'allégations nutritionnelles sur ces produits-là parce que c'est ce qui intéresse l'international. Et très souvent, nos axes sont vers les États-Unis et vers les Émirats. Où vous sentez déjà des besoins ? Oui. Vous êtes déjà en contact avec le marché là-bas ? Nous sommes en contact avec le marché. Maintenant, c'est la qualité de la production et toute la réglementation qui va avec. Autour, oui. Donc, je profite pour lancer un appel à tous ceux qui sont intéressés parce qu'on a besoin, franchement, de pouvoir mettre des certifications en place, de mettre pas mal de choses parce que quand on sort du marché ivoirien, quand on parle de l'export, il faut être très compétitif. Docteur Roupou, concrètement, là, on est sur le business avec elle. Oui. Question pour vous, est-ce que vous pensez vraiment que ce beau continent que nous avons, le continent africain, peut devenir vraiment la terre d'explosion du business et super-aliments ? Bien sûr. Vous savez, la Banque africaine de développement a dit que l'impact économique de la malnutrition en Afrique, c'est autour de 26 milliards de dollars. Vous voyez un peu ? Aujourd'hui, à travers les super-aliments tels que le moringa, l'aspiruline, et autres, on peut véritablement lutter contre ces pathologies-là. Vous voyez un peu ? Donc, déjà en matière de résoudre un problème de santé, mais aussi sur le plan de business économique, ça permettra également à toutes ces personnes qui aujourd'hui font la promotion de ces super-aliments de s'en sortir. Alors, concrètement, je veux cette question pour vous, cette question pour vous aussi. Comment faire pour inciter justement les Ivoiriens à la consommation des super-aliments ? Alors, j'ai pris l'exemple du Ghana. Au temps de M. Kwame Ngromba, il y avait, avec les jeunes qui étaient un peu dans la rue, qu'on appelait les petits sivreurs, ils leur donnaient, chacun avait un thermos de café et puis un thermos de chocolat. Donc, on faisait la publicité et on incitait tous les Ghaniens à consommer le chocolat et le café tous les matins. Alors, nous sommes à peu près 20 millions d'habitants, à peu près. Je dis comme ça, je donne un chiffre. Si chaque Ivoirien consomme, il ne suffit qu'une tasse de cacao, d'abord, il y a la santé qui est là parce que c'est un super-aliment. C'est un puissant antioxydant qui rétale le vieillissement, qui lutte contre les radicaux libres. Disons que si nous incitons aujourd'hui pas une bonne publicité, la Côte d'Ivoire peut avoir une valeur ajoutée pour la vente du cacao et en même temps sur la santé. Si on met un peu de sucre, ça ne détruit pas les valeurs nutritives ? Que ce soit le café qui est aussi un super-aliment, que ce soit le chocolat noir qui est un très-super-aliment, il faut le consommer sans ajout ni de lait ni de sucre. Vous obtenez toutes les valeurs nutritionnelles de ces aliments, super-aliments dont nous parlons aujourd'hui. Elmine Kouyaté, comment on fait pour y arriver ? Ma solution, je l'ai expérimentée. C'est de rendre visibles nos produits. C'est très important de forcer la visibilité dans nos entreprises, même sur les lieux de culte, pourquoi pas ? C'est d'abord le pas à faire, de se faire un peu petit pour aller vers les gens pour dire et c'est ça, c'est peut-être pas la grande marque de là-bas mais c'est frais, ça vient d'être fait, ça vient d'être récolté, tu as toute la valeur là-dedans, faisons le pas parce que derrière il y a des emplois, on est en business aussi. Alors, cacao pour la Côte d'Ivoire, pour le Tchad, on dirait quoi ? La spiruline. Spiruline, quel autre pays ? Le Burkina Faso. Le Burkina Faso, on a quoi ? Le Moringa. Le Moringa. Le Fonio ? Le Fonio, le Burkina Faso, un autre pays, le Mali. Et on a la mangue. La mangue, super aliment. Super aliment. Super aliment. On a la mangue. D'autres pays, voilà. On a le champignon, super aliment. Quel pays ? Déjà la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire. Alors, je veux un autre pays, parce que comme on est suivi un peu partout. Le Maroc. Le Maroc. On a plusieurs épices. Et au Cameroun ? On a à peu près... L'avocat, hein ? L'avocat, déjà. On a l'avocat et on a le safrou aussi au Cameroun. Alors, il y a tout ça. Nous vous exhortons à vous tourner vers les super aliments. En tout cas, si on a terminé cette émission, quand on n'en a pas parlé, on aura raté quelque chose. Le chocolat sans sucre, noir, le café sans sucre. Voilà. Merci beaucoup. On l'a vu, la Côte d'Ivoire est au marché potentiel lorsqu'on parle de super aliments. Le pays où nous vous emmenons maintenant mise quant à lui sur la production d'insectes. Au Kenya, on peut déguster de délicieux criquets en sauce au restaurant. De véritables super aliments. Des criquets élevés, vous allez le voir, dans d'immenses fermes. Un business lucratif qui pourrait peser jusqu'à 8 milliards de dollars d'ici 2030 au niveau mondial. Des insectes dans nos assiettes. Un reportage étonnant de Sadia Manjo et de Kikome. Dans ce restaurant haut de gamme de Nairobi, le chef Denis est en pleine préparation d'un plat pas comme les autres. Pour accompagner ce sorgho, il y ajoute sa touche personnelle, quelques criquets. Garnic. Des criquets relevés avec de la crème, de l'ail et des oignons. De quoi les rendre appétissants. Nous avons choisi des criquets séchés, sans arôme artificiel. Ça ajoute du croquant, ça relève le plat. Les criquets apportent vraiment une texture croustillante. Pour 40 000 francs CFA, le menu de 4 plats, le chef gastronomique a choisi d'étonner ses clients en mettant à la carte des insectes. À Nairobi, ils ne sont encore qu'une poignée de restaurants a osé ce pari. Au début, les clients étaient sceptiques, jusqu'à ce qu'ils goûtent. Ce n'est pas parce qu'il s'agit d'insectes que c'est mauvais. Les gens sont surpris de voir que c'est agréable au palais. manger des insectes dans un restaurant en ville, c'est nouveau ici. On doit donc s'assurer que tout le monde est auquet avant de servir des insectes. De la fleur de sureau et des pétales de millepertuis. La touche finale pour faire de cette poêlée d'insectes un mets gastronomique. Une belle surprise pour ce couple qui n'avait encore jamais mangé d'insectes. Hum, c'est bon. Intéressant. C'est crémeux, croustillant. On sent que le criquet apporte un côté vraiment croustillant. J'étais curieuse parce que je n'avais jamais mangé de criquet avant. J'ai goûté et je pense que cuisiner comme ça, je pourrais en manger à nouveau. comme elle le dit, le mélange crémeux, épicé et croustillant est très bon. J'aime. Des insectes dans nos assiettes. L'idée n'est pas nouvelle sur le continent. En Afrique, plus de 2000 espèces d'insectes ont déjà intégré les habitudes alimentaires. Et cela ne se limite plus uniquement au monde rural. Désormais, il s'agit d'un business lucratif qui pourrait peser jusqu'à 8 milliards de dollars d'ici 2030 au niveau mondial. En Afrique, l'élevage d'insectes favorise l'économie locale et pourrait créer jusqu'à 15 millions d'emplois, notamment chez les femmes et chez les jeunes. En plus d'être pourvoyeur d'emplois, l'élevage d'insectes serait bon pour la santé, mais aussi bon pour l'environnement. Il nécessite moins d'eau et rejette moins de gaz à effet de serre que l'élevage du bétail. Pas étonnant donc que le Kenya ait choisi d'investir dans ce marché prometteur. Le pays compte pas moins de 850 fermes d'élevage d'insectes. Il est d'ailleurs le premier à adopter des normes pour les réglementer. Enquête sur ce secteur alimentaire du futur. Dès qu'elle peut, Talash Hwishbers rend visite aux employés de ces fermes. À 26 ans, cette néerlando-kényane est à la tête d'insectes Tipro, l'une des plus grandes fermes d'élevage d'insectes kenyans. Là, vous pouvez voir des millions et des millions d'oeuvres de mouches soldats noirs. Ici, le plus gros de son business est consacré à l'alimentation du bétail. Le Kenya importe 69% de l'aliment bétail comme les farines de poisson et de soja. Mais ce système coûte très cher aux fermiers. Alors, il y a 3 ans, Talash Hwishbers a eu l'idée d'une solution 100% locale, les mouches soldats noirs. On les nourrit pendant 10 jours, ils passent du stade de petits bébés que vous avez vu tout à l'heure à cette taille. Pour grossir, ces larves consomment des déchets alimentaires. Chaque jour, 30 tonnes de fruits et légumes décomposés sont broyées et transformées en cette pâte homogène. Cette nourriture pour insectes, constituée de restes et d'invendus, ne coûte donc quasiment rien à la fermière, de même que ces machines où les insectes sont bouillis à 200 degrés. Elles ne lui ont coûté que 196 millions de francs CFA. On est donc très loin des milliards dépensés dans l'élevage pour le bétail. On a simplement observé les industries qui existent déjà autour de nous comme l'industrie du thé, l'industrie des fleurs et on s'est dit que ces entreprises avaient des équipements que nous pourrions récupérer pour nous consacrer à l'élevage de mouches soldats noirs. Après la collecte, on les met dans ces bacs, on les nettoie un peu et on les fait entrer dans cette machine à vapeur. Ce qui est étonnant avec les mouches soldats noirs, c'est que certaines sont toujours vivantes après cette étape. Vous pouvez en voir quelques-unes bouger, mais elles meurent petit à petit. Les mouches soldats noirs sont ensuite emballées dans ces sacs et vendues aux industriels pour nourrir leurs bétails. Mais aussi aux petits fermiers pour la somme de 1200 francs CFA le kilo. La terre dans laquelle ces larves ont grandi est très riche en protéines. Elle sera vendue comme engrais. Là encore, Talash fait du recyclage. Nous avons constaté qu'en utilisant cette terre comme engrais pour faire pousser les pommes de terre, on pouvait obtenir le double de récolte. par exemple, pour un hectare, on est passé de 45 tonnes à 82 tonnes de pommes de terre récoltées. Mais ce n'est pas tout, les insectes ont aussi fait leur preuve pour l'aliment bétail. On a ainsi observé les cochons grossir en seulement 4 mois et demi au lieu de 6 à 8 mois habituellement. L'éleveur économise donc non seulement un mois de réserve alimentaire, mais en plus, ces cochons sont plus gros et leur chair est plus tendre. Des insectes précieux dont il faut à tout prix perpétuer l'espèce. C'est la raison pour laquelle InsectiPro a ouvert une autre usine. Elle est entièrement consacrée à la reproduction des mouches solda noires. Dans ces bacs, les larves sont stockées et observées jusqu'au stade adulte. Il leur faut 5 semaines pour atteindre la maturité. Ici, vous avez la larve. Elle devient une pré-pup, puis une pupe, avant de devenir une mouche solda noire adulte. Enfermées dans ces cages, elles n'ont désormais qu'une seule mission. Se reproduire et pendre des oeufs. Ces oeufs seront envoyés dans la première partie de la ferme pour être nourris et perpétuer ainsi le cycle d'élevage. Mais les mouches solda noires ne sont pas les seuls insectes élevés dans cette ferme. Il y a un an et demi, l'entreprise s'est spécialisée dans les criquets destinés à la consommation humaine. Les mêmes que ceux cuisinaient dans les restaurants de Nairobi. Dans cet hangar, protégés de la lumière et de l'humidité, se cachent des milliers de criquets. 15 à 20 cages y sont produites chaque jour. Les criquets malfont beaucoup de bruit pour attirer les femelles pour ensuite se reproduire. Ce que vous voyez ici, en blanc, ce sont des oeufs de criquets. Dans ces bacs, toutes les conditions sont réunies pour qu'ils se sentent bien et qu'ils se développent dans de bonnes conditions. Ils peuvent se cacher de la lumière, manger des graines végétales et boire de l'eau. Pour les adultes, nous utilisons des cailloux pour que les criquets puissent boire sans se noyer. Pour les bébés, nous utilisons du coton imbibé d'eau. Comme plusieurs insectes comestibles, les criquets sont riches en nutriments qui jouent un rôle essentiel dans l'organisme humain. Ils contiendraient 40 à 70 % de protéines en plus que la viande ou le poisson. Les criquets comportent un fort taux de protéines, de zinc et de fer. Seulement 20 grammes de criquets sont nécessaires dans la consommation d'un individu pour qu'il ait un régime alimentaire équilibré et sain. Produire des criquets coûte plus cher que des mouches soldats noirs. Le criquet ne se nourrit pas de déchets organiques. Il mange des graines qu'il faut acheter et de légumes biologiques qu'il faut produire sur place. Un coût non négligeable. A cela s'ajoute le coût des bagues de conservation et celui du hangar à l'abri de l'humidité. Ainsi, comptez entre 6 000 et 7 000 francs CFA pour produire une cage contenant une centaine de criquets. Soit 100 000 francs CFA par jour pour produire 15 cages de criquets. Un coût de production élevé mais qui sera répercuté sur le prix. Une cage de criquets est vendue entre 12 500 et 15 000 francs CFA. Un business rentable pour l'entreprise qui y tire l'essentiel de ses revenus. Comme pour les moucholes d'Anoir, une partie de ces criquets est conservée pour perpétuer les cycles de reproduction. Au Kenya, le marché des insectes comestibles est prometteur. En 3 ans, c'est déjà 1200 nouveaux emplois qui ont été créés dans le secteur. Selon les projections, le marché des protéines animales devrait augmenter de 37% dans les années à venir. L'exemple de Talash Wichbers inspire d'autres entrepreneurs. Cet après-midi, la chef d'entreprise a rendez-vous avec ses deux néerlandaises, Laura et Emma. Ils veulent lancer un fonds pour aider les entrepreneurs kenyans à créer leurs propres fermes d'insectes. C'est très facile de créer un business autour des insectes parce que ça ne demande pas beaucoup de terre, pas de ressources spéciales. On veut aider des femmes entrepreneurs à ouvrir leur business. et le levage d'insectes est parfait pour ça parce que le modèle économique est très accessible. Si le marché d'insectes attire autant, c'est parce qu'il s'agit d'un modèle économique circulaire, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de pertes. L'élevage d'insectes permet de nourrir les animaux comme les vaches, les poules et les poissons, mais aussi de fertiliser les terres en faisant pousser des légumes de meilleure qualité. Les animaux et légumes sont consommés par l'humain. Les restes alimentaires et déchets organiques provenant de la consommation humaine attirent les mouches qui y plantent des oeufs. Ces oeufs sont ensuite récupérés. Ils sont nourris avec des déchets organiques pour devenir des larves et au final des insectes comestibles. Ainsi, la boucle ne s'arrête jamais. Un modèle qui permet de développer l'économie locale et surtout de pallier les problèmes d'importation dans un contexte de pandémie mondiale. Nos aliments bétail à base d'insectes sont produits ici. Vendus et consommés ici. Pas besoin d'attendre des conteneurs venant de l'étranger. La Covid a fortement perturbé tous les réseaux de chaînes de distribution. Alors, en évitant l'import, on résout aussi d'autres problèmes d'ordre commerciaux. L'élevage d'insectes n'aurait-il donc que des avantages ? Direction l'ICP à deux heures de Nairobi. Il s'agit d'un centre de référence mondial consacré à l'étude des insectes. Un lieu de rendez-vous pour les chercheurs du monde entier. Depuis 2006, le docteur Tanga dirige la section de recherche sur les insectes comestibles. Avec son équipe, ils observent l'impact de l'élevage d'insectes sur l'environnement, des impacts concrets. Les insectes jouent un rôle important pour l'environnement car ils sont capables de transformer les déchets en protéines en les consommant comme les mouches soldats noirs. Ils sont connus pour produire moins de gaz à effet de serre comparé à un élevage de bétail. Ils nécessitent moins de terre et moins d'eau. L'impact écologique est considérablement réduit comparé à un élevage de bœufs. Les chercheurs développent aussi de nouveaux produits destinés aux industriels. Sur cette table, des échantillons de poudre, d'huile et même de savon à base d'insectes. Selon eux, l'huile d'insectes pourrait à terme remplacer l'huile de soja et l'huile de palme, une nourriture du futur pour résoudre peut-être des défis d'ampleur mondial. Nourrir les 8,5 milliards d'humains d'ici 2030, mais aussi lutter contre l'insécurité alimentaire. En Afrique, une personne sur cinq souffre de malnutrition. Et pour cet autre débat, accueillons sur ce plateau Arthur de Dineuchin, fondateur de la ferme Biohani-Côte d'Ivoire, spécialité insectes et gestion des déchets, l'anciné Bakayoko, journaliste, chef du service économie de RTI1 et Thibaut Guille, directeur stratégique chez Biohani. Messieurs, bonsoir. 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 Alors concrètement, vous avez vu ce reportage, Arthur, qu'est-ce qui vous a inspiré ? Ça nous a inspiré énormément de choses parce que nous, on a créé une ferme aussi ici en Côte d'Ivoire. On n'en est pas au même stade de développement qu'eux, mais on va s'y approcher. Et de toute façon, l'insecte, c'est l'avenir de la nutrition, qu'elle soit animale ou humaine dans les années à venir. C'est évident. Vous y croyez ? Évidemment qu'on y croit. Je me suis lancé dans le projet pour ça et je suis sûr que c'est la solution pour tellement de choses. Alors, vous croyez que c'est l'avenir ? Je vais poser la question à Nancy Di Bakayoko qui est avec nous. Dites-nous, est-ce que vous seriez prêt à vous retrouver dans un plat bien assaisonné rempli d'insectes ? De toute façon, à titre personnel, vous en mangez déjà ? Dans ma culture, on en mange, même si de plus en plus, vu l'éloignement de nos zones de naissance, on en mange de moins en moins. Alors, est-ce que vous étiez conscient déjà de la valeur nutritive des insectes ? On parle de 40 à 70 % de protéines qu'on trouve plus chez les insectes que dans les viandes et le poisson. C'est vrai que je n'étais pas informé de la valeur nutritive de ces insectes, mais nous en consommions simplement parce que nous avons vu nos parents qui en consommaient. Habitude alimentaire. Habitude alimentaire. 850 fermes, on a vu dans le reportage au Kenya, c'est quand même énorme. Quel est votre avis sur ce business pourvoyeur d'emploi ? C'est une ferme qui emploie beaucoup de personnes, qui utilise assez peu de machines, avec un potentiel de réplicabilité assez extraordinaire. Et voilà, donc ça permettra justement de se répliquer partout en Afrique, de manière assez simple. A tous les endroits, vous trouvez des zones de déchets alimentaires que vous pouvez justement valoriser à travers que ce soit différents insectes qui vont les nourrir et donc produire beaucoup d'emplois. C'est assez étonnant quand même, que des adjectifs et des adverbes étonnants et élogieux sur la question des insectes. Le secteur de la production pèserait d'ici 2030 8 milliards de dollars. Vous trouvez que c'est exagéré ou alors ça ne vous étonne pas ? Non, ça ne m'étonne pas du tout parce qu'on va d'ici quelques années, 2050, on sera plus de 10 milliards de personnes sur Terre donc de toute façon il faut trouver des alternatives pour nourrir les humains donc sachant que la protéine coûte très cher et demande beaucoup d'espace parce que quand on voit on a du poulet ou des vaches c'est des hectares pour produire quelques kilos de protéines alors que là avec l'insecte on arrive à le faire sur plusieurs étages 1 kilo sur moins d'un mètre carré donc c'est quand même extraordinaire. Il y a aussi les défis en matière d'emploi. Qu'est-ce qu'il faut pour que ça décolle ? Pour que ça décolle je pense qu'il faut des précurseurs un petit peu et qu'on commence à libérer la parole un peu de l'insecte parce que c'est assez compliqué au début dans les mentalités en fait on nourrit un insecte avec un déchet ce déchet est transformé par cet insecte et ensuite on va manger l'animal qui a mangé un déchet donc il y a toute une libération de la parole à faire et ensuite il faut le montrer il faut montrer que c'est possible et que les coûts d'investissement ne sont pas si gros que ça et qu'il y a un retour d'investissement parce qu'au final c'est toujours ça si on peut gagner de l'argent avec Lansine et Bakayoko déjà Biowani a beaucoup de personnes qui sont recrutées qui travaillent ensuite les frais de mise en place ne sont pas aussi élevés que ça qu'est-ce qu'on attend aujourd'hui pour s'en servir comme un levier de développement de l'emploi aujourd'hui ? Moi je pense qu'il faut d'abord que la spéculation soit vulgarisée il va falloir que le gouvernement prenne la mesure des choses puisque même au niveau du ministère de l'agriculture ce n'est pas encore une filière ça veut dire que c'est une spéculation qui reste encore méconnue mais je pense que ça c'est imputable aux questions de culture parce que en Afrique les insectes pour le moment ça relève de la providence on n'a pas encore la culture de les produits de façon industrielle et donc le gouvernement devrait commencer par admettre que c'est un gros pourvoyeur d'emploi et que on peut le faire de façon industrielle et que c'est aussi une grande niche en tout cas une niche forte au niveau d'emploi et donc s'y intéresser et en faire une filière spéculative alors concrètement Arthur vous avez une ferme oui est-ce que vous connaissez d'autres personnes dans le pays qui ont des fermes aussi je connais quelques acteurs qui ont des micro-fermes oui ce sont des projets pilotes ils ne sont pas au même stade d'avancement que nous mais j'espère qu'ils y arriveront alors aujourd'hui dans l'élevage d'insectes quels sont les principaux défis alors les principaux défis ça va être alors les clients ça on les a ils sont partout les principaux défis ça va être d'avoir une source d'alimentaire pour les insectes qui va être constante et surtout sans pesticides ils mangent quoi ils vont manger des déchets organiques donc tous les invendus des marchés ou tout ce qui est déchets de cantine ou de maquis on les récupère mais dans tous ces fruits et légumes qu'on va récupérer il faut faire attention parce qu'il y a certaines sources de ces fruits qui vont être complètement envahies de pesticides donc ça nous on a des insectes donc ça tue nos insectes donc il faut faire très attention à nos sources et ça c'est un gros problème qu'on a ici donc concrètement ça ne demande pas trop de moyens finalement ça ne demande pas beaucoup non c'est surtout des employés qu'il nous faut après tout se fait on sèche au solaire on a des déchets alimentaires qu'on trouve un peu partout après il y a des investissements à faire en matière industrielle aussi si on veut aller à un autre niveau si on veut aller à l'échelle il vous faudrait quoi si vous voulez passer à l'échelle pour développer cette filière c'est les déchets alimentaires organiques qu'on va pouvoir s'approvisionner donc il faut des machines suffisamment importantes pour pouvoir broyer ces aliments les nourrir aux insectes il faut les sécher il y a beaucoup de process qui nécessitent du coup énormément d'investissements on parle de quelques centaines de milliers d'euros donc je pense qu'il faut juste il faut juste travailler avec le gouvernement et réaliser qu'il y a un gros potentiel derrière cette filière pour pouvoir attirer les fonds privés pour justement développer la filière pour l'instant vous ne produisez pas pour la consommation humaine pour l'instant on ne produit que pour la consommation animale est-ce que c'est une perspective pour vous ? oui c'est une perspective on voulait commencer à faire bien une chose et ensuite on va se développer après donc vous produisez pour les animaux animaux, poissons, poulet, porc est-ce que l'enseigne Bakayoko est-ce que c'est vulgarisé aujourd'hui les insectes pour les aliments bétail ? pas tout à fait puisque pour le moment l'approvisionnement au niveau des fermes en tout cas en ce qui concerne le bétail se fait au niveau de déchets organiques ou même de matières organiques mais des matières organiques à partir d'insectes qui sont transformées ça ça a besoin d'être vulgarisé davantage mais je pense que le défi majeur ce n'est pas tant d'avoir de la production pour la pisculture ou même l'agriculture mais il s'agit d'aller vers la consommation humaine et là ça a besoin beaucoup plus que de production industrielle mais davantage d'un travail psychologique envers les populations constituant in fine le marché que vous visez alors question pour vous Arthur vous donnez quoi à manger au poulet nous là on leur donne nos insectes au poulet quel type d'insectes nos mouches soldats noirs donc on va les donner les larves en fait c'est ce qu'elles mangent dans leur état naturel habituellement elles se nourrissent quasiment que d'insectes donc en fait ça s'appelle du biomimétisme ce qu'on fait c'est qu'on regarde ce que la nature produit et ce qu'elle fait et on le fait en plus grosse quantité et là tous les poulets les poissons qui sont autour de nos fermes sont nourris avec nos larves alors on rajoute des petits compléments alimentaires forcément parce qu'on ne peut pas manger que de la protéine alors comment vous livrez ça c'est des larves qui sont en vie on les met dans c'est quoi le packaging je veux savoir si on mettait des larves en vie elles partiront avant d'arriver chez le bon alors comment ça se passe non non on récupère les larves on les fait sécher et ensuite cette matière sèche on va les donner directement aux poissons et aux poulet ce sont des larves séchées pour l'instant qu'on fait ou sinon on peut extraire même cette protéine pour avoir un taux de protéine plus important et pour l'intégrer à d'autres aliments pour faire du granulé par exemple Thibault aujourd'hui les insectes comme nourriture du futur pour relever le défi de l'insécurité alimentaire sur le continent est-ce que vous y croyez ? j'ai envie d'y croire parce que je vois tout le potentiel qu'il y a derrière cette filière je vais vous donner deux exemples qui sont extrêmement intéressants mais par exemple si on raisonne au niveau de l'Afrique subsaharienne ou de l'Afrique on a des gros problèmes de stress hydrique de pierre en pierre on sait que le réchauffement climatique est une réalité c'est une belle expression le stress hydrique on cherche de l'eau on n'en a pas c'est ça ? c'est ça c'est des périodes de sécheresse beaucoup plus prolongées qu'habituellement qui sont de plus en plus importantes et aujourd'hui il y a un exemple un chiffre que j'aime bien donner c'est pour produire un gramme de protéines à partir des insectes on utilise deux litres d'eau pour un gramme de protéines de bœuf c'est 112 ça vous donne un ratio de 50 c'est énorme donc de ce point de vue là l'insecte a toute sa place à jouer dans le développement enfin dans l'alimentation de demain Arthur même question pour vous déjà je vais écouter Arthur sur ça la sécurité alimentaire les insectes pour la consommation humaine c'est possible de répondre à cette préoccupation ? moi je pense que c'est même vital de commencer à regarder l'insecte parce que c'est pour moi le meilleur combo c'est un peu le Mbappé du foot il a un taux de conversion monstrueux il arrive à détruire tous les déchets alimentaires qui sont très polluants et qui sont invasifs votre réaction l'ancien Bacayoko ? en Côte d'Ivoire il y a un marché potentiel qui existe parce que déjà en 2015 il y a déjà eu une étude qui a montré que 60% des Ivoiriens consomment des insectes ou bien évidemment à partir d'insectes et il y avait 40% qui n'en consommaient pas mais je pense que sous votre poussée ce chiffre peut être amélioré et donc la Côte d'Ivoire peut être symbolique mais ça reste un marché porteur et qui va par extension atteindre l'ensemble de l'Afrique Arthur Lancinet Thibault merci on a découvert les insectes cette nouvelle filière que nous ne connaissions pas merci d'avoir été sur ce plateau merci à vous aussi d'avoir suivi ce numéro de Made in Africa je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouveau numéro vous pouvez retrouver cette émission sur notre site internet n'oubliez pas www.rti.ci ou sur l'application RTI Mobile vous pouvez aussi suivre nos activités sur les réseaux sociaux Made in Africa pour Facebook et Made in Africa TV pour Instagram et Twitter merci à tous ceux qui m'ont aidé à préparer cette émission aux équipes de production d'Elephant Africa merci aussi aux équipes de la RTI pour la réalisation je vous souhaite une excellente suite au programme sur RTI Sous-titrage Société Radio-Canada